Dans cette clinique du Missouri, les larmes des employés face à la décision de la Cour suprême. Quelques étreintes en guise de réconfort, la clinique pour avortement, la dernière de l'État, ferme ses portes. La députée démocrate du Missouri, Corrie Bush, les larmes aux yeux, vient exprimer aussi sa colère. 49 ans et ils ont tout enlevé. 36 millions de gens seront affectés. Partout dans le pays, deux mondes se font face. D'un côté, les militantes sous le choc. De savoir que mes enfants n'auront pas les mêmes droits que moi, c'est très difficile à entendre. De l'autre, celles qui exultent ravis la décision. C'est une super décision pour les États-Unis, historique. Cela va sauver des milliers de vies. Un bras de fer qui se poursuit jusque devant les cliniques. Presque côte à côte, les bénévoles pro-avortement en chasubles colorés. Et un peu plus loin, les opposants à l'avortement, mégaphones à la main, qui crient par-dessus les barrières de l'établissement. C'est un jour historique. Ça fait 36 ans que je prie pour ça. Une Amérique divisée dans la rue, mais aussi entre chaque État. Sept ont interdit immédiatement l'avortement après la décision de la Cour suprême. 13 États au total devraient le faire dans les prochains jours. Preuve de cette division, les deux discours radicalement opposés entre d'un côté le procureur du Missouri. « Je suis fier. Je suis le premier procureur général du pays à mettre fin à l'avortement. » Et de l'autre, l'État de Californie, qui propose de financer le voyage des femmes qui souhaitent avorter. « La Californie est un lieu sûr pour toutes celles qui recherchent un avortement. Elle le sera toujours. » Dans les prochains jours, les manifestations devraient se poursuivre. En Arizona, certains manifestants ont dû être dispersés avec des gaz lacrymogènes. Le président Joe Biden, lui, a appelé les deux parties à manifester pacifiquement. ...